Hey tout le monde ça va Pia aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque il y a quelques jours ma mère elle est allée chez Emmaüs et elle m'a trouvé deux énormes sacs. Alors vous vous doutez bien j'ai la plupart de beaucoup de gens qui sont déjà dans ce sac mais ils vont beaucoup me servir et il y en a au moins un que j'ai pas, je pense que c'est le seul que j'ai pas. Mais il y avait aussi du coup un deuxième sac avec plein d'accessoires et aussi des bouts de check list et dans ce sachet il y a plein d'accessoires et je me souviens que c'était pas mal de vous montrer un peu tout ce qu'il y avait là dedans parce que je trouve que c'était quand même une super troubaille même si c'est que des doubles donc on va ouvrir tout ça. Donc ce sac je me souviens que je l'avais eu quand j'étais petite, c'est en fait là dedans on peut retrouver je pense la collection d'une seule fille qui a eu ce pack, ce sac qui était vendu avec cette grenouille, ce chien etc. Mais je vais tout montrer le coup. Je voulais vous montrer une check list. Peut-être que les jeunes collectionnels vous n'en avez jamais vu, je ne sais pas. Celle-ci je l'ai en plein de fois, c'était vraiment l'âge d'or des LPS. C'est notamment grâce à cette check list que j'ai pu faire les yeux sur les yeux parce que là on voit les petros sportifs, ceux qui ont des grits etc. D'ailleurs sur cette check list, ceux qui avaient une petite astérisque comme ça, c'était les 10 éditions spéciales. Et ici on avait la première série de postcards. Donc c'est super joli et il y a un barrière évidemment. C'était la sortie de la garderie Petro. Ici on retrouve le danois prototype. Là on a des peluches pour les vips qui venaient de sortir. On avait les premiers décopettes. Puis là on avait des petites maisons de teensies, les jeux sous DS et Wii. Encore des teensies. Là on a des sacs et là on a un Pet Shop qui n'existe pas ici puisque c'était cher européen. Ici on a des Pet Shop Pockets, alors je n'ai jamais eu des comme ça. Puis il y avait les anciens autocollants qui étaient encore avec un fond bleu. Donc voilà. Il y en avait plein de check list. Et celle-là je l'avais déjà. Donc globalement vous voyez un peu tout ce qu'il y a. C'est assez diversifié. J'avais pas ce petit bonnet, je suis contente. Mais voilà du coup j'ai tous les Pet Shop qui sont là-dedans. Sauf celui-ci. C'est vraiment pour ça que j'ai acheté... Enfin que ma mère... Genre ça m'a vraiment convaincue de le prendre en fait. Parce que regardez, il a quasiment pas de trou. Je sais pas, je pense... Je sais pas si il était censé en avoir sous les pattes. Mais c'est tellement bien délimité que je ne pense pas. Mais franchement il a pas de trou, il est presque parfait quoi. Donc voilà. Franchement j'ai sauté sur l'occasion parce que ces Pet Shop souvent il est un peu cher. En plus il a pas la tête décontractée. Donc voilà. Sinon il y avait d'autres chers européens. Donc c'est tous des vrais évidemment. Et puis il y avait un collé. Donc on a Mike et Maud. J'étais trop contente quand j'ai vu ça. Après il y a un Pet Shop qui est vraiment hyper bizarre. Parce que regardez celui-là. C'est mon Pet Shop, celui que j'avais déjà. Et dans ce sac, il y avait lui. Alors... C'est hyper bizarre. Je sais qu'il y a une sorte de Pet Shop qui ressemble énormément à celui-là. Mais c'est un Walmart et je pense qu'il a un trou. Enfin non peut-être un aimant mais je sais pas. En tout cas il est un petit peu différent. Mais lui, je sais pas de lui dire. Déjà il est plus petit. Il a des yeux hyper bizarre et il a pas des mains. Franchement je... On va voir là. Il a une tige blanche. Écrit 2007. J'ai du mal à me dire que c'est un fake. En fait je pense pas qu'il s'est fait des fakes de ce Pet Shop. Mais c'était une sorte de promo pet. Enfin je sais pas. Un truc... Un peu dérivé. Vous avez refait ce Pet Shop. Je sais pas du tout. Mais si vous avez des idées. J'ai pas encore cherché sur internet. Donc voilà. Après je suis assez contente parce qu'il y avait ce bac. Avec les trois lapins. Alors j'avais déjà les trois. Mais j'avais pas le panier. Donc voilà je suis assez contente. Donc on peut les tenir comme ça. C'est trop mignon. Du coup il y avait les Pet Shop qui étaient vendus avec ce pack. Alors je pense que celui-là est en meilleur état à ça. Après il faudra que je vois si je peux remplacer ceux que j'ai déjà. Donc dans ce pack. C'est-à-dire ce sac entier. Il était vendu pas mal de Pet Shop qui étaient aussi vendus en duo séparément. Et moi personnellement j'avais eu ce pack exactement. Ce sac. Je l'ai encore. Avec euh... Avec ces... Donc il y avait ces deux-là. Ces trois également. Et ceux-là. Je crois pas en oublier. Il me semble qu'il y avait que ceux-là. En tout cas je me rappelle très bien quand j'ai eu ce pack. Quand j'étais petite. Je suis contente d'avoir re-eu celui-là en fait. Parce que les miens. Je l'avais aussi eu. Et bah juste à dire. Ah non c'était une brocante je crois. Enfin je sais plus. Et il y avait plus de queue. Et euh... Je l'avais pas vu. En fait c'était ma mère qui les avait pris pour moi aussi d'ailleurs. Et euh... Il y avait pas de queue. Je l'avais pas vu en fait dans la vidéo. Donc vous voyez qu'il y a deux sacs. Celui-là et celui d'à côté. Il y a des accessoires. Et en fait il y a eu un autre sac qui est vendu avec d'autres Pet Shop. Là par contre je suis moins sûre. Des Pet Shop qui étaient vendus avec. Je sais qu'il y avait déjà ces trois là. Il me semble bien qu'il y avait aussi ces trois. Après je commence à être moins sûre. Pour elle je suis sûre après pour les autres je sais pas. Ah j'ai oublié celui-ci pour le premier pack. Il était aussi dedans je me souviens. Alors ceux-là ils venaient du calendrier de l'Avent. Et j'ai un doute pour euh... C'est celui-là. Je crois qu'ils étaient tous les trois à un calendrier de l'Avent mais j'ai un doute. Alors celui-là aussi il était dans le deuxième pack. Où lui par contre il est en moins bon état que lui hein. Sinon voilà des Pet Shop trop mignons. Il restait un peu tout ça. Mais genre du coup vous pouvez les voir comme ça. Il y avait aussi euh... ça. Ah je trouve que c'est genre mignon. Je sais pas si c'est Pet Shop. C'est assez le style si possible mais je ne suis pas sûre. Donc là-dedans on a plein de petits accessoires. Alors déjà il y avait ça. Il me semble que je ne l'avais pas. Et donc euh... On va prendre Mike. Il peut l'ouvrir comme ça. Voilà donc c'est pour cacher des trésors. Un petit panier. J'avais pas assez de couleur. Ça je suis trop contente. J'avais pas du tout un truc comme ça et je trouvais ça hyper joli. Il y avait aussi ce tron d'arbre alors je ne savais pas du tout qu'il existait. Il y a vraiment très peu de temps. Genre peut-être une semaine. J'ai vu ce tron d'arbre. Je me suis dit putain c'est trop beau. Qu'à l'intérieur ça soit plus clair. Ce pot de fleurs que je n'avais pas. Donc je suis contente. Il y a aussi ça. Pour accrocher les... Des cheveux souris ou alors des oiseaux. Je trouve ça super joli. Et surtout ça. C'est une fontaine. Et j'aime trop. Oh je suis trop contente. Et là on a juste le couvercle. Il manque la boîte. Mais c'était des boîtes McDo. Il y a également ces accessoires qui étaient dans le gros sac. Après on a deux cheveux mais je crois que c'est les mêmes. Et donc il y a ça. Alors déjà j'aime trop le petit sac. Je trouve ça hyper mignon. Et en plus ça va il est en bon état. Et à l'intérieur il y a plein d'accessoires. Alors c'est trop bien. Parce qu'il y a plein de couleurs que je n'avais pas. Mais je collectionne aussi les accessoires. Et franchement il y en a plein. Déjà j'aime trop les trucs comme ça où il y a encore le socle. Alors celle-là je l'avais déjà. Mais par exemple celui-là je n'avais pas assez de couleurs. C'est hyper mignon. Il y en a deux petits pots. Moi je dis que c'est des petits pots de confiture. Deux ours et je crois que je n'avais pas le jaune. Il y a ça. Alors je ne me rappelle plus exactement à quoi ça sert. Mais je sais que j'avais ça quand j'étais petite. Je suis sûre. Genre c'est une sorte de bouée je crois. Il faut l'accrocher sur un patch-up. C'est hyper mignon. Ce petit truc aussi c'est hyper cute. J'en avais un avant. Je crois que je n'en ai plus. De même pour ces couleurs. Je crois que je n'en avais pas. Puis pareil. Là les carottes. Je crois que je n'avais pas. Ce n'était pas aussi clair moi à ce niveau-là. Et le seau je n'avais pas. Et donc là on a des petites carottes également. Alors voilà il y a plein de trucs. C'est trop mignon. Là on a un petit gâteau au fromage. Ah oui. Oh la la. Je suis trop contente. Je n'avais pas du tout cette couleur de sardine. C'est trop chou. Et puis à peu près voilà. Donc il y a plein de petits accessoires. Moi j'adore les accessoires. C'est vraiment. Ah oui il y a ça aussi. Ça c'est une petite boisson. On l'accroche. Et voilà. Il faut l'accrocher. Ça fait boisson. C'est trop mignon. J'aime trop à chaque fois. Et même ça je crois que je n'ai pas assez de couleurs. Genre c'est vraiment un truc de couleurs. C'est un truc de fou. Et je ne suis même pas sûre d'avoir celui de cette couleur-là. En bref. Voilà. Il y en a plein 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 de petits accessoires. Et puis ça c'est beaucoup trop beau. Je ne crois pas que c'est sur le pet shop. Ah c'est ma Little Bonnie. Voilà. Il y a une petite rose. Mais voilà. Il y a des lunettes pour une tortue. Bon c'est plus adapté pour une tortue. Parce que là ça va avoir du mal à tenir. C'est trop mignon. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je sais que ce n'était pas grand chose. Parce que j'avais déjà tous ces pet shop. Le truc c'est que. Par exemple celui-là. Il est trop mignon. Et je voulais vous expliquer un truc. C'est que bientôt ma ville va être refaite. J'attends juste la fin du bac. Et en fait. Je ne sais pas si vous savez. Mais je vais faire une vidéo de toute ma collection. Parce que maintenant elle pourrait être enfin. Mise sur des sortes de petits escaliers. Je vais vous montrer vite fait là. Parce qu'il y a le premier côté des filles. Il manque juste le deuxième. Les skate pet shop. On ne voit rien que ça. Mais genre c'est hyper beau. Voilà. C'est un peu dur. Mais voilà. En gros c'est ça. Donc ça aussi ça y en a. Et donc du coup. Dans ma ville. Et bah il n'y aura plus de pet shop. Puisque ils seront tous sur le skate. Enfin pas tous. Mais après il restera des. Genre je ne sais pas encore quelle race. Je ne mettrai pas. Parce qu'en fait ils rentreront pas tous. Mais on verra. Et donc du coup. Comme je suis trop perfectionniste. Je ne peux pas en fait. Enlever des pet shops de mes escaliers. Qui seront dans ma ville. Et du coup ça fera des trous. Donc c'est pour ça que je garde des doubles. C'est pour ça que je pense. Que genre. Maud. Je vais la garder. Et de même pour Plume. Parce que c'est des pet shops. Genre vraiment basiques. De ma collection. Dont je me sers beaucoup. Et du coup. Bah il faudrait qu'ils soient dans ma ville. Et comme ils ne peuvent pas être dans ma ville. Et sur mes escaliers à la fois. Bah. Je garde les doubles en ce moment. Donc voilà. Enfin vous verrez tout ça dans la vidéo autrement. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est un petit truc. Mais bon voilà. C'était pour mercredi. Et puis c'est un peu comme une sorte de retour de brocante pour vous. Merci pour moi je les ai déjà tous. Mais bon voilà. Je suis pas contente d'avoir rajouté celui-là à ma collection. Ça faisait pas longtemps que je le voulais. Et surtout il est en super état. Donc voilà. Et puis pour le prix franchement. Alors tout le sac. Plus ses accédoings et tout. C'était 30€. Alors c'est sûr que ça fait un peu cher pour que des pet shops que j'ai. Mais bon. De toute façon j'avais besoin de doubles. Alors voilà. Faut bien. Faut bien me payer aussi. Je verrai. S'il y en a certains que je revanche. Enfin bref. Donc voilà. Je vous dis à une prochaine. Bisous.